Bonjour, je suis David Pinto, architecte au CUE de Paris et j'ai accompagné la ville et l'école maternelle Jean Dolan pour les aider à définir le projet de transformation de leur cours d'école. Alors, pour commencer, on peut dire que la cour de l'école maternelle Jean Dolan a beaucoup de potentiel. La moitié de l'espace extérieur disponible n'est pas encore utilisable par les enfants. Ces espaces plantés ne sont pas utilisés qu'à entourer le grillage. Il y a de toutes petites différences de niveau dans la cour et un espace très ensoleillé côté rue qui peut être rafraîchi. Les préconisations de transformation de la cour se basent sur un constat partagé par tous, enfants et adultes. Il faut supprimer les grilles et étendre les espaces plantés. On rendra ensuite la limite avec l'espace planté la plus poreuse possible. On veut pouvoir jouer dans et avec la végétation. Et on a pu retirer les grilles dès février pour amorcer les changements dans la cour, les enfants étaient ravis. Je vais vous retracer l'histoire qu'on s'est racontée avec la communauté éducative et qu'on a raconté aux enfants. Cette histoire fixe l'ambiance voulue dans chaque partie de la cour, ce qui a permis de construire le projet. Vous pouvez voir la maquette faite par une classe de grande section de l'école maternelle. Une fois les grilles retirées, nous avons donc choisi de créer un cheminement dans la végétation. Il sera ponctué de cabanes, tressées ou en bois, traversant divers environnements calmes. En suivant ce chemin, les enfants traverseront donc une forêt avec de nouvelles plantes et arbustes très proches les uns des autres. Le sol sera recouvert de plantes rampantes qui supporteront d'être piétinées. Des petits chemins de traverse, en page japonais, permettront d'entrer un peu plus dans la végétation. Des plantes grimpantes et des tableaux noirs habilleront le mur mitoyen. Plus loin, derrière le vent existant qui sera transformé, les enfants entreront dans le verger. Au pied des arbres fruitiers existants, ils pourront profiter de fleurs et de plantes de compagnonnage. Un érable champêtre viendra apporter de l'ombre à cet endroit ensoleillant. A quelques pas de là, dans la zone basse de la cour, une zone humide sera créée avec un jardin de pluie. Après la pluie, il recueillera les eaux de ruissellement et permettra à des arbustes, des plantes moyennes et grimpantes et à un grand arbre de se développer. Cet arbre protégera la cour du soleil et des regards. Un tunnel végétal conduira à la zone suivante, le potager. Le potager est construit en gradins sur lesquels on pourra s'asseoir. Il est placé au plus près de l'espace récréatif des élèves et de la cantine. Le chemin traversera ensuite un plateau actif avec une structure de grimpe et de glisse profitant de la topographie, un espace libre sans aménagement, une structure d'équilibre et une piste de course. A l'écart du reste de la cour et séparé par une limite symbolique en tronc, une zone plus sauvage, la jungle, permettra de faire école dehors. A cet endroit, on ajoutera des branchages, des troncs et des plantes que l'on laissera pousser librement. Dans le potager, le verger, la forêt, la zone humide et la jungle, le sol sera en terre végétale, plantée, en copeaux de bois ou en grave végétalisé compacté. L'eau de pluie pourra s'infiltrer directement dans le sol, rafraîchir la cour et profiter aux nouvelles plantes. Au contraire, dans la zone active, le sol sera empavé. Les eaux de pluie ruisselleront et seront canalisées vers la zone humide pour alimenter le jardin de pluie. L'eau de pluie provenant des toitures sera récupérée et stockée à deux endroits. A terme, un local vélo sera installé le long du mur donnant sur la rue. Voilà pour cette histoire de la nouvelle cour de récréation de l'école maternelle Jean Dolan. À partir de la rentrée, dès la fin du chantier, élèves et enseignants pourront expérimenter cette nouvelle cour pour vivre cette histoire d'une cour végétalisée et rafraîchie.